Et on va repartir en voyage, conquérir le bon monde avec Denis Ganet. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que ce chapeau, ce couvre-chef d'ailleurs de notre sieur, ressemblerait peut-être un peu à un chapeau chinois. Oui, c'est vrai, il y a un côté mandat. Alors justement, vous allez découvrir un personnage qui s'appelle Ibo Fan. Alors lui, il a des fans. Nous aussi on en a énormément sur Facebook et j'en profite pour remercier à tous nos fans de Facebook. Et c'est pareil pour lui, il a énormément, il a des millions de followers comme on dit. Et c'est un blogueur et il nous connaît par cœur. Il vient d'année en année photographier les châteaux de la Loire et notre culture. Et il transpose ça bien entendu dans son pays. Et il est aussi à l'origine de ce grand déplacement qu'il y a maintenant de tourisme de Chine vers la France. On l'a rencontré à Zéle-Rideau. On regarde. Invité par le Centre des Monuments Nationaux à découvrir 17 édifices en France, Ibo Fan, auteur prolifique, photographe international et célèbre blogueur chinois, s'est rendu au château d'Azéle-Rideau. Ok. Curieux de tout, le blogueur chinois n'a eu de cesse de poser mille questions sur l'histoire du château, sa construction, son époque, le Moyen-Âge, car il veut tout savoir. Et pour lui, l'histoire de France est un voyage dans le temps avec des personnages célèbres. Ibo Fan a même rencontré les compagnons charpentiers venus au chevet du château. J'ai vu la même structure à Chartres. Toutes ces notes seront méticuleusement retranscrites sur son blog. Une mine d'infos pour des lecteurs curieux. Mon blog, je l'ai créé il y a une dizaine d'années environ. Un blog uniquement destiné au voyage. Il compte 1200 articles illustrés. J'ai plus de 89 millions de vues et un demi-million d'abonnés sur mon blog. Alors évidemment, cela donne aux abonnés le vertige et une envie de voyage. Une manière de promouvoir la France auprès des Chinois, de plus en plus attirée par le pays en forme d'hexagone. Oui, alors c'est vrai, et on le constate dans le tourisme. Alors justement, je lui ai posé la question à Gonzague. Si je dis, Gonzague, briques. Alors voilà, c'est l'honneur du Val-de-Loire, au moment où en France, le tourisme est une des ressources financières les plus importantes, de voir que c'est le Val-de-Loire qui attire l'étranger. Et justement, les châtelains du Val-de-Loire, ils savent, ils entendent parler de ceux qui viennent. Ce sont les briques. Briques, c'est qui ? Brésil, Russie, Inde et Chine, les nouveaux visiteurs du Val-de-Loire. Je pensais que c'était les Italiens de la Renaissance qui avaient amené la brique là où on faisait que de la pierre taillée. C'est vrai aussi ? Aussi, c'est italien, non ? Ah oui, oui, c'est vrai. Puisque ça a été l'apport architectural de cette Renaissance aussi de faire de la brique d'argile. Mais les artistes et artisans du Val-de-Loire ont concurrencé en sortant de nos sous-sols l'admirable Tufo, qui blanchit en séchant, qui est la plus belle pierre du monde. Et la Chine qui vient tellement en France appelle bien souvent Daniel Salnav. Oui, j'ai été invitée à plusieurs reprises et j'y retourne avec un grand plaisir. Vous savez, le français, la langue française est incroyablement étudiée en Chine. Vous allez me dire qu'il y a des milliards d'habitants, d'accord. Mais quand vous avez des alliances françaises qui ont 50 000 élèves inscrits, c'est énorme. Oui, ça calme. C'est énorme. On voit d'ailleurs votre livre, votre dictionnaire amoureux de la Loire. Il a été traduit en chinois ? Ça va se faire, j'en suis sûr. Ça va se faire, ça y est. C'est dans les tuyaux, comme on dit. C'est dans les tuyaux.